Bonjour à tous alors moi je m'appelle Amélie je suis étudiante en deuxième année de médecine donc à la faculté de Montpellier Nîmes sur le site de Nîmes et du coup je suis là pour vous présenter comment accéder aux études de santé via PASSE et LASSE et je vous présenterai aussi qu'est-ce que la PASSE et la LASSE comment elle se déroule si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à m'interrompre il n'y a aucun souci si jamais je les répéterai dans le micro pour faire profiter l'autre entier donc je suppose que vous le savez mais les filières de santé vont correspondre à la médecine maïotique pour sage-femme odontologie qui correspond à dentaire pharmacie et kinésithérapie avant il était aussi possible d'accéder à ergothérapie via la PASSE ou la LASSE actuellement c'est plus possible donc si jamais certains d'entre vous étaient intéressés par l'ergo il va falloir se renseigner plus précisément alors les différentes voies d'accès seront la PASSE et la LASSE et la différence majeure entre les deux ça va être la PASSE qui correspondra à une majeure santé la plus grande la plus grande partie des matières qui concerneront la santé et vous aurez une mineure disciplinaire qui sera celle que vous aurez choisie qui peut être on verra ça tout à l'heure donc les objectifs du PASSE ça va être de favoriser votre poursuite du droit du droit du mat, de la psychologie, de la psychologie, de la psychologie, de la chose importante comme vous pouvez le voir là c'est où il y a le... dans la PASSE c'est là où il y a le plus de place disponible comparé à la LASSE où ça va être le contraire votre majeure correspondra à la licence que vous aurez choisie donc j'ai dit maths, psychologie, etc. et vous aurez une mineure santé les objectifs du PASSE ça va être de favoriser votre poursuite d'études en LASSE 2 avant lors de la PASSESE vous pouviez faire un ou deux ans et si vous échouez à la fin vous n'arrivez pas à accéder aux billets de santé vous aviez rien à la fin vous deviez recommencer un nouveau parcours et c'est un peu comme si vous aviez fait deux ans dans le vent l'objectif du coup de cette nouvelle première année ça va être pour que vous poursuiviez vos études dans la mineure que vous aurez choisie dans votre PASSE ou alors la licence que vous avez choisie dans la LASSE on dit qu'il n'y a pas de redoublement possible du PASSE parce que vous n'avez le droit de faire qu'une seule fois le PASSE puisque ensuite vous aurez la possibilité de continuer votre cursus en LASSE par contre ça ne veut pas dire que vous n'avez qu'une seule chance d'accéder aux filières de santé vous n'êtes que des terminales ? oui oui aussi, ok première est terminale ah et là-bas, bon très bien donc pour les terminales vous avez déjà choisi vos spécialités par contre pour les premières ça va être les matières qu'on vous conseille de choisir pour accéder au PASSE donc j'entends que c'est ce que vous avez, c'est bien oui donc vous nous demandez est-ce que lorsqu'on a par exemple mat complémentaire mais pas d'assez bonnes notes dans cette matière là est-ce que c'est grave si on choisit de ne pas faire représenter ces notes là dans le bulletin ? c'est ça donc évidemment non c'est pas grave parce que comme la phrase écrite en bleu on vous demande d'avoir deux des trois matières donc si tu as la physique chimie et SVP, de toute façon ça ne va pas être pas le choix qui est écrit là c'est le choix qui va être conseillé mais c'est pas ce qui est absolument indispensable pour la LAS, donc ça c'est ce qui concernait la LAS pour la LAS, le mieux c'est quand même que vous ayez une matière qui corresponde à la LAS que vous envisagez par exemple si vous souhaitez aller en licence de droit c'est quand même mieux d'avoir la matière qui corresponde on ne sait pas ce que c'est, désolé on va aborder qu'est-ce que le PAS le PAS comme je vous ai dit tout à l'heure vous avez des matières de majeure santé qui vous répondent à 50 ECTS normalement ça correspond à des points, des coefficients c'est pas très important, vous apprendrez ce que c'est au moment venu avec, comme c'est écrit, un tout petit peu d'anglais mais c'est pareil c'est pas très important c'est exactement la même chose que ce que vous faites au lycée pour la mineure disciplinaire, donc ça c'est celle que vous aurez choisi vous aurez plutôt un domaine littéraire, avec droit et co, ou un domaine plutôt scientifique il faut faire attention à ça parce que la mineure que vous allez choisir quand vous serez en PAS si vous n'êtes pas admis dans les filières de santé à la fin de la PAS vous allez donc passer en AS2 et vous irez dans la mineure que vous avez choisi dans le cas où vous choisissez de rester dans cette mineure si vous choisissez de rester dans la même mineure et donc de passer en AS2 de cette mineure vous aurez une place qui vous sera obligatoirement dédiée par contre si vous choisissez de vous réorienter et de changer de mineure là il est possible que vous n'ayez pas de place parce que vous ne serez pas compris dans ceux à qui on avait dédié les places initialement donc là vous avez les différents sous-voeux que vous pouvez faire sur Parcoursup qui correspondent aux différents mineurs disponibles lors de la PAS vous voyez que certaines ne se trouvent que dans certaines villes par exemple à l'université de Paul-Valéry vous n'avez que l'image par exemple ou alors d'autres se trouvent dans différentes facultés comme le droit vous avez Montpellier, Nîmes ou Capim donc ça par rapport aux sous-voeux quand vous vous inscrivez à PAS ça correspond à un vœu et ces mineurs là correspondent aux sous-voeux de votre vœu donc vu que vous avez je crois une dizaine de vœux possibles toutes les mineurs qui correspondent ici vous pouvez les faire en tant que sous-voeux le mieux comme vous voyez ici la répartition des places certaines ont plus de places disponibles que d'autres et certaines sont aussi plus demandées que d'autres donc le choix recommandé c'est quand même de faire le plus de sous-voeux possible comme ça vous avez une majorité de chances d'être pris dans une des passes que vous avez demandées l'organisation des enseignements et de l'évaluation qui va être répartie sur trois sites d'enseignement l'université Montpellier elle se divise en trois sites qui seront exactement identiques vous aurez deux sites à Montpellier un pour la fac de Métis dans elle-même qui est là le site ABV et l'autre qui correspond à la faculté de pharmacie où vous pouvez aussi effectuer votre place vous avez aussi un site à Nîmes qui est donc la fac de Métis Nîmes une petite question sur les spécialités oui c'est par rapport aux spécialités si on n'a pas la spécialité physique chimie on peut quand même être accepté justement en fait la décision d'un parcours sub va être selon les matières que vous aurez plus ou moins donc si vous voulez faire physique chimie et que vous n'avez pas physique chimie en matière ou terminale je suppose que vous n'allez pas être prioritaire dans le choix après est-ce que vous n'avez aucune chance ? je ne sais pas je ne pense pas quand même si vous êtes au terminal et que vous n'avez pas physique chimie en option dans ce cas-là au niveau de parcours sub si vous faites le choix passe mineur physique chimie vous ne serez pas prioritaire par rapport aux places qui vont être disponibles par contre je suppose que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vos chances évidemment là on voit que physique chimie 56 plus 19 ça ne fait pas énorme donc ceux qui auront la matière qui auront l'option de chimie en matière vont être prioritaires pour aller dans cette manière-là donc par rapport aux enseignements sur les sites les enseignements sur les différents sites vont être exactement identiques les professeurs vont tourner de site en site toutes les deux semaines c'est-à-dire que pendant deux semaines les profs vont aller par exemple sur le site de Plao vont faire leur cours ou ils vont être filmés et retransmis en direct sur les deux autres sites et toutes les deux semaines ça va changer ces vidéos-là sont aussi puisqu'elles sont prises en vidéo et retransmises elles seront enregistrées et mises sur l'ENT ce qui vous permettra de voir les vidéos directement sur internet si vous décidez par exemple de ne pas aller à la fac ça vous permet aussi de revoir les vidéos si vous n'avez pas compris quelque chose ou de les accélérer enfin vous faites un peu comme vous voulez et pour ce qui concerne les ED donc les enseignements dirigés là vous serez en plus petit groupe et vous aurez des horaires dédiés exprès à ces cours ça ne va pas être en vidéo retransmis là dans chaque fac vous aurez une horaire pour vous avec un programme qui sera là pour vous réexpliquer le cours et vous aider ou vous apprendre en tout cas à réaliser l'exercice et répondre aux questions pour le tutorat ça sera la même chose est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà ce qu'est le tutorat ou pas du tout ? ok j'ai pas vu en tout cas je reviendrai à la fin sur qu'est-ce que le tutorat par rapport à l'examen l'examen je reviendrai après mais pour toutes les matières ça se déroule sous forme de système sauf une pour les SHS qui correspondent aux sciences humaines et sociales vous avez des QCM et une réaction à propos du programme il va être séparé en deux semestres vous ne ferez pas la même chose au premier ou au deuxième semestre à part pour les trois matières qui sont ici elles seront séparées en deux vous verrez une partie de ces matières-là au premier semestre et l'autre partie au deuxième alors la question c'est si on a une prépa et du coup on va pas à la FAC parce qu'on va à la prépa est-ce qu'on peut être habité à Nîmes même si on est inscrit à la FAC de Montpellier ? ok de toute façon la FAC c'est vous faites ce que vous voulez vous êtes inscrit et si tu vas pas à la FAC que tu ailles à Nîmes ou à Montpellier ça changera rien parce que ça va juste être important quand tu vas passer ton examen parce qu'il faut que tu te rendes sur le site mais à part ça si tu vas jamais à la FAC que tu sois inscrit à Nîmes ou à Montpellier ça changera rien donc comme j'ai dit vous avez ces trois matières là qui sont réparties sur les deux semestres vous faites pas la même chose mais c'est juste que vu que c'est des grosses matières elles sont coupées en deux donc je vais vous expliquer vite fait qu'est-ce qu'on apprend dans ces matières là la physiologie humaine ça va être on apprend comment fonctionne le corps et comment fonctionne par exemple le système nerveux, le système musculaire ou le système respiratoire pour les sciences humaines et sociales ça ça va être du droit, de l'histoire, de l'économie, de la philosophie de la santé publique ça va être la matière littéraire des matières de santé et la dernière qui se répartit sur les trois semestres c'est la découverte des médicaments vous apprenez globalement comment ça fonctionne ensuite vous avez énormément de chimie et de biochimie réparties en deux matières différentes où là sur celle génome génétique vous allez apprendre ce qui concerne l'ADN et puis les arbres généalogiques et cette matière là cellule et tissu vous allez apprendre en détail les composants d'une cellule comment elle fonctionne et idem pour les tissus là vous voyez il y a encore le petit onglet mais comme j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment pas grand chose et au deuxième semestre vous avez de la physique c'est je dirais à mon sens la matière la plus difficile de l'année et en maths désolé pour ceux qui ont pris maths mais tout ce que vous apprenez ça ne vous servira à rien donc pour ce qui concerne les maths vous trouverez seulement des biostatistiques donc des statistiques appliquées à la santé et de l'épidémiologie et vous avez une toute petite matière ici celle-ci là c'est un tout petit peu de d'anatologie mais c'est pas grand chose oui c'est par rapport à parcours sur mais justement on dit maths complémentaire mais c'est pas indifensable tu peux ne pas le prendre c'est pas ça va pas te pénaliser oui alors pour la calculatrice vous avez droit à la calculatrice juste en physique et en maths mais après en fait en génétique là il y a beaucoup de calculs de probabilités là on n'a pas le droit à la calculatrice en physiologie il y a beaucoup de calculs par exemple on demande je sais pas combien de litres d'air on va inspirer en temps de temps ben là vous n'avez pas le droit à la calculatrice non plus et pour les médicaments je crois qu'il y a aussi des calculs mais il me semble que vous avez quand même besoin de calculatrice mais en tout cas vous n'en faites pas les gros gros calculs qui demandent beaucoup de réflexion là vous avez le droit à la calculatrice quand même il n'y a pas des machines ça c'était pour le programme alors à propos de l'examen donc là l'examen du premier et du deuxième semestre vont être légèrement différents au premier semestre vous aurez une heure d'épreuve de QCM par matière qui vont se dérouler dans les antilles à la fac au deuxième semestre vous aurez ces deux petites matières là en plus enfin les SHS ce sont les deux semestres mais on dit sauf SHS parce que au deuxième semestre vous avez une rédaction à faire et la physique dure une heure et demie c'est un peu compliqué et pour la mineure les épreuves vont dépendre de la mineure que vous avez choisi certaines mineures se font en examen terminal enfin vous avez une épreuve à la fin du semestre et d'autres se font en contrôle continu les mineures en passe elles ne sont qu'au deuxième semestre vous n'en avez pas au premier et quand c'est écrit elles sont plus ou moins longues alors la phase de sélection premier groupe d'épreuve ça va être les épreuves écrites celles dont je parlais juste avant l'EQCM et la rédaction au deuxième semestre à partir de ça vous allez être classé à partir de vos notes et seulement de la majeure donc tout ce qui concerne la santé vous allez donc être classé selon vos notes dans l'ordre dans l'ordre décroissant donc de la meilleure qui sera première à la moins bonne qui sera dernière à partir de ça on va prendre les meilleurs ceux du haut du panier qui vont être les grands admis et correspondront environ à 50% de la promo finale donc à 50% du numéro ce qu'on appelle ensuite il restera la deuxième la deuxième moitié où il n'y aura encore personne de choisie pour ça on va constituer un deuxième groupe d'épreuves où là vous passez des épreuves orales elles se déroulent fin juin début juillet sachant que l'épreuve écrite du premier groupe c'est fin mai ça vous laisse à peu près un mois de temps pour réaliser votre orale et à partir de là encore une fois il y aura un peu plus de personnes qui vont passer l'oral que celles qui vont être choisies et dans ce cas, dans le meilleur des cas, vous passerez dans les filières de santé ou alors dans le cas où vous avez validé votre passe c'est-à-dire que vous avez eu plus de 10 vous pouvez passer en LAS 2 et poursuivre vos études dans la mineure que vous avez choisie deuxième candidature, c'est-à-dire vous avez le droit de retenter votre chance pour accéder aux filières de santé ou alors vous vous réorienter si vous souhaitez et que vous vous en êtes rendu compte que ça vous plaisait on va aborder les différents exemples pour les différentes possibilités de candidature pour accéder aux filières de santé j'espère que vous allez comprendre normalement normalement ça va quand même donc ici vous êtes en passe vous finissez votre année et vous avez eu des super notes donc vous êtes admis en filière de santé ça c'est le meilleur des cas deuxième cas, vous êtes en passe vous validez votre année, donc vous avez plus de 10 de moyenne mais vous n'êtes pas admis dans les filières dans ce cas-là, si vous voulez toujours accéder aux filières de santé parce que vous n'êtes pas en passée vous passez en LAS 2 et dans ce cas-là, vous avez le droit de recandidater pour accéder aux filières de santé si vous réussissez, évidemment, vous passez si vous ne réussissez pas, vous ne passez pas c'est logique et vous avez la possibilité d'une fois arrivé en L2, ne pas recandidater et candidater une fois que vous êtes arrivé en L3 puisque vous passez votre licence en 3 ans pour le cas de la PAS, vous ferez PAS, LAS 2, LAS 3 donc pour les candidatures, vous pouvez faire je tente en PAS, je tente en LAS 2 ou je tente en PAS, je tente en LAS 3 c'est bon ? ça veut dire que vous avez un an où vous ne tentez pas est-ce que je peux vous poser une question ? oui, bien sûr, allez-y on passe en LAS 2 on souhaite se consolider en L3, donc en LAS 3 que ce soit l'axé LAS 2 ou LAS 3 pour rejoindre l'AMOP oui quelle est l'épreuve qui permet de rejoindre la filière ? l'épreuve qui permet de rejoindre la filière ? on la rejoint comment ? on la rejoint sur le classement de LAS 1 à LAS 2 ou est-ce qu'on repasse des épreuves UCL ? non, ça va être une... vous allez repasser les épreuves en fait en PAS, on va passer les notes pour la sélection vont compter par rapport à la majeure donc pour la santé et idem pour la LAS donc quand vous passerez en LAS, cette fois vous passerez les examens de la licence qui correspondent à la majeure de la licence donc par exemple, les maths et puis sur la mineure qui concerne la santé c'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention à la mineure que vous allez choisir si ça vous plaît pas, que vous réussissez pas en PAS, que vous passez en LAS 2 là, votre sélection va se faire à partir de votre majeure donc qui n'est plus la majeure santé parce que la santé passe en mineure une fois une fois en LAS de toute façon, je le développe un peu plus après donc là, comme on a dit, c'était dans le cas où vous aviez validé LAS dans le cas où vous ne la validez pas mais que vous voulez toujours accéder aux filières de santé vous vous réorientez via parcours SUP pour aller en L1 par contre, la L1 n'est pas une LAS donc pour pouvoir recandidater, il va falloir attendre que vous passiez en LAS 2 vous passez de L1 pas accès santé à LAS 2 vous choisissez d'ajouter accès santé dans ce cas là, vous avez fait votre premier essai en PAS puis vous passez un an en L1 puis vous passez en L2 et là vous pouvez recandidater et pareil, vous vous rendez quelque part en L2 mais en L3 si vous le souhaitez est-ce que c'est bon pour la PAS ? oui oui, c'est deux candidatures maximum oui est-ce que c'est bon pour la PAS ? non, pas du tout pour la PAS, ça va être un an maximum parce que ça correspond à une première année si tu fais une LAS 1, c'est ta première année tu ne peux pas faire une LAS, puis aller en PAS et retourner en LAS ça c'est pas possible donc c'est toujours pour la PAS il y avait peut-être une question dans l'autre amphi ? on va faire la LAS ça va être, on va dire, le contraire de la PAS là vous aurez une majeure disciplinaire soit scientifique, enfin plutôt scientifique ou plutôt littéraire selon ce que vous choisissez c'est comme si vous alliez à la fac, par exemple à Nîmes il y a la fac de Psycho donc c'est comme si vous alliez à la fac de Psycho et que, en plus, vous aviez des matières de santé qui correspondront à la mineure santé pour, donc là c'est écrit, conditions d'accès pour concédier en admission ça veut dire, vous êtes obligés de le faire vous ne pouvez pas juste faire une licence normale comme je disais là, le L1 qui correspond ici, c'est une licence normale si vous n'avez pas l'accès santé avec la petite mineure santé vous ne pouvez pas vous inscrire au concours ou en tout cas à la phase d'admission au filière de santé là vous avez les différences LAS proposées alors globalement, c'est les mêmes que les mineures de PAS puisque évidemment, si vous n'êtes pas admis en PAS que vous passez en LAS, il faut que les matières correspondent alors là, vous voyez, il y a écrit toutes les LAS1 sont hors Kiné il faut bien faire attention à ça si vous êtes intéressé par Kiné vous ne pouvez pas aller en LAS parce que ça s'appelle autrement, ça s'appelle une LOC c'est une licence option Kiné et puis une licence accès santé donc dans le cas où vous souhaitez faire Kiné on barre le LAS, on s'en fait chier bon voilà, là c'est les capacités parcours sup ça va être les places disponibles pour accéder à la LAS après le bac de la même manière que pour la PAS et la mineure le mieux c'est quand même d'avoir la matière qui correspond, enfin l'option que vous avez en terminale pour aller dans la PAS que vous souhaitez pour le programme de la mineure la majeure, si vous faites du droit, vous allez faire du droit pour la mineure, ça va être la même pour toutes les PAS pour toutes les LAS, pardon vous aurez un tronc commun qui correspond aux mêmes matières c'est des matières en commun avec le PAS donc la découverte des médicaments et la physiologie humaine et ensuite selon si vous avez une LAS plutôt littéraire ou plutôt scientifique là c'est pour les LAS plutôt scientifique dans ce cas-là vous ferez une matière plutôt littéraire que correspond aux sciences humaines et inversement si vous avez une LAS plutôt littéraire vous ferez une matière plutôt scientifique qui correspond à la biologie, c'est mieux contrairement à ce qu'on peut s'attendre on dit que c'est une mineure mais vous avez vous avez quasiment autant de temps de travail de la mineure que dans la majeure là vous voyez il y a 10 heures de cours par semaine ça vous fait 2 heures de cours par jour en plus de votre licence que vous faites donc ça reste quand même assez conséquent et assez soutenu comme temps de travail pour les cours, ils sont tous en dématérialisé pour la mineure en tout cas que ce soit les cours magistraux, les ED ou les tutos ce sera tout fait par vidéo et ce sera que au premier semestre donc tout à l'heure la mineure en LAS c'était que au deuxième semestre là c'est l'inverse, la mineure en LAS c'est que au premier semestre donc pour réussir votre classe le classement se fera que à partir des notes de votre majeure du premier semestre vous n'avez pas le droit aussi d'aller au rattrapage par exemple je ne sais pas vous faites comme si vous faisiez vous allez à votre examen vous avez 9, vous allez au rattrapage vous avez 17 très grande chance dans ce cas là ça ne fonctionne pas même si vous avez une super note au rattrapage il fallait la voir du premier coup à propos de la mineure, la mineure santé comme j'ai dit la sélection pour accéder aux filières de santé via la LAS se font à partir de vos notes du premier semestre de votre majeure mais il faut que vous ayez au moins la moyenne dans votre mineure et ça demande quand même beaucoup de travail parce que les matières sont très conséquentes, très complètes donc avoir la moyenne c'est pas si simple et pareil comme pour la PAS vous avez 2 candidatures possibles sur vos 3 années de licence vous savez que si vous êtes admis avant vous ne faites pas votre licence en entier en fait pareil que pour la PAS aussi vous passez vos épreuves écrites si vous faites partie du haut du panier vous faites partie des bons admis si vous êtes bon mais un peu moins plétrofiné vous passez des épreuves orales et dans ce cas là, soit vous allez dans les filières de santé soit vous poursuivez votre licence en 2ème année ou vous pouvez redouter votre financement on refait les exemples c'est pour que vous ayez bien compris vous êtes en L1 vous passez l'examen pour aller en filière de santé vous réussissez, c'est trop court, vous êtes là si vous réussissez pas, vous passez en L2, vous retentez bon bref, vous avez compris c'est bon même l'autre en fil c'est bon, vous avez bien compris je pense quand même que c'est bon c'est à peu près tout le temps la même chose si vous avez bien compris comment s'est passé pour la PAS c'est la même chose pour la NAS à propos des places les places vont être déterminées par l'université en elle-même en association avec les besoins régionaux là vous voyez, il y a par exemple pour médecine 360 places ça, ça va être déterminé en accord avec la PAC avant quand c'était juste le gouvernement qui s'en occupait il y en avait un peu moins mais maintenant qu'on demande l'avis de la PAC en tout cas les nombres ont beaucoup vachement augmenté par rapport à il y a deux ans par exemple il y a presque 100 places de plus ça reste très conséquent pour la répartition vous avez environ 50% qui viendront de LAS et 50% qui viendront de LAS toutes les LAS comprises donc environ 30% pour LAS 2 et LAS 3 rassemblées ce qui fait du coup 20% pour LAS 1 là vous voyez, il y a les places ici qui sont reparties après la différence c'est que en PAS, il y aura beaucoup plus de personnes je ne sais pas si vous vous souvenez du diable du tout début où il y avait écrit qu'en PAS, il y avait 1800 places pour accéder à la PAS et là vous voyez que pour accéder, admettons, en médecine il y en a 177 pour la LAS, il faut additionner les deux, ça fait 150 alors qu'il y avait à peu près 600 personnes en LAS donc voilà, c'était pour vous donner une idée il y a quasiment un équilibre entre les 177 du PAS et les 151 c'est pratiquement du 45-55 en pourcentage oui c'est ça, le but c'est de se rapprocher au maximum du 50-50 donc on a fini pour la PAS, maintenant le cas kiné donc comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez faire kiné, il n'est pas possible de passer par une LAS soit vous passez par la PAS et dans le même cas que les autres, vous réussissez et vous allez en deuxième année ou vous validez, vous avez la moyenne mais vous n'êtes pas admis, vous allez en LAS 2 et vous pouvez recandidater par contre, si vous voulez directement aller en licence et pas passer par la PAS il faut que vous saliez en option kiné et pas en LAS vous avez trois options différentes, le STAPS ou PCSI et SVSE PCSI ça va être plutôt chimie et SVSE ça va être de la science de la vie et encore, de la même manière, vous validez, vous passez en deuxième année enfin, vous êtes admis plutôt, vous passez en deuxième année et vous validez votre année mais vous êtes pas reçu vous pouvez recandidater en LAS 2 ok, alors, je vais vous présenter qu'est-ce que le tutorat le tutorat, c'est donc une association étudiante composée d'étudiants en 2, 3e année voire 4e année en médecine, maïotique, donc sage-femme et pharmacie le tutorat, ça va être un soutien pédagogique et psychologique c'est-à-dire que nous, on va dispenser des cours et faire de la résolution QCM avec vous en séance ça va vous permettre de vous entraîner à apprendre les cours, à résoudre les QCM et surtout à vous entraîner au concours final ça c'était pour le côté pédagogique le côté psychologique, on est aussi là en tant que soutien moral parce que l'année de PAS ou de LAS est une année très difficile parce qu'elle demande énormément de sacrifices personnels et de travail constant il faut rester motivé tout le temps pour continuer à réussir à travailler et pas se démotiver et donc nous, on va être là pour vous rappeler que ça vaut le coup de continuer de travailler et de réussir de vous soutenir et de vous abonner et de vous apporter tout le bonheur possible qu'on peut avoir durant cette année-là donc pour la sélection des tuteurs, on va être choisi par les profs lorsque l'on choisit ou pas, si on souhaite devenir tuteur dans une matière donnée puisque chaque tuteur a sa matière qui lui correspond il ne va pas faire plusieurs matières en même temps on va passer des entretiens avec les profs et c'est les profs qui vont nous choisir pour faire partie de la matière ou non ensuite, pour la réalisation des cours ou des QCM qui vont se rapprocher au plus des désirs du professeur que vous questionnez on va être en collaboration avec les profs on va avoir des réunions avec eux, ils vont corriger tout ce qu'on fait pour que vraiment ce soit au maximum le plus proche de ce que eux souhaitent pour vous interroger on a aussi donc le tuto handicap ça c'est pour les personnes qui peuvent avoir un handicap quelconque dans ce cas là, nous, on va s'adapter à cette personne là pour les horaires pour essayer au mieux que cette personne réussisse même si elle a des difficultés avec son handicap donc pour l'accompagnement toute l'année dès le début, avant la rentrée même, vous avez ce qu'on appelle le stage de pré-rentrée le stage de pré-rentrée c'est donc deux semaines avant la rentrée de septembre, les deux dernières semaines d'août vous pouvez venir et commencer les cours avec le tutorat ça, le stage de pré-rentrée c'est vachement important pour faire la transition entre vacances et cours ça fait qu'une fois arrivé au mois de septembre, vous êtes déjà dans le mood travail et vous avez les vacances derrière vous, vous êtes déjà à fond ça vous permet aussi d'aborder les points difficiles de certaines matières là vous voyez les journées sont assez complètes, il y a 4 jours ça vous permet d'aborder les cours en avance et une fois que vous serez arrivé au CM avec le professeur en ampi, de ne pas être trop perdu oui alors le stage de pré-rentrée ça coûte 10 ou 15 euros mais c'est juste parce qu'on va vous donner des polis et en fait vous payez les feuilles et l'an c'est juste ça ah oui, la seule chose que je n'ai pas dit tout à l'heure évidemment c'est écrit en gros en plus le tutorat c'est totalement gratuit donc c'est l'avantage pour ceux qui n'ont pas les moyens de bénéficier d'une prépa par exemple dans ce cas, vous pouvez absolument accéder au tuto parce que tout est gratuit là en fait la seule chose qui va être payante ça va être le stage de pré-rentrée pour l'école voilà donc ça c'était le stage de pré-rentrée vous avez aussi une banque de données tout au long de l'année on va réaliser des QCM qu'on va vous donner sauf que dans cette banque vous pouvez accéder au QCM des années précédentes il y a aussi tout un tas de fiches qui ont pu être vérifiées souvent mais pas toujours par les professeurs des petites fiches avec cartes synthétiques ça c'était pour la banque vous pouvez vous entraîner en plus de tout ce qu'on vous donne vous avez la semaine PEPS la semaine PEPS c'est une petite semaine au mois de janvier après que vous ayez passé l'examen parce que l'examen se fait à la rentrée après les vacances de décembre ce qui veut dire que vous n'avez pas de vacances ça c'est pas très sympa mais bon donc c'est une semaine où on vous organise plein de petites activités vous faites, il y a par exemple une initiation au jeu sur le premier secours il y a plein de jeux de société qui sont organisés, il y a pas mal de choses vous avez aussi le tuto des foules ou le tuto sport deux heures par semaine avec les tuteurs et tous les années suites qui le souhaitent on organise des séances de sport tous ensemble pour se défouler, c'est sympathique et vous avez aussi le parrainage ça correspond, en fait on va former des petits groupes de 5 à 6 personnes vous aurez 2 années supérieures de 2 ou 3ème année qui seront là pour vous accompagner toute l'année vous allez être 3 ou 4 passes et ça va vous permettre d'être accompagné toute l'année d'échanger que ce soit pédagogiquement donc si vous voulez échanger des méthodes de travail sur des méthodes de travail sur certains cours, vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit ou alors aussi pour pour complètement parler d'autres choses qui vous rassurent c'est juste pour former des petits groupes un peu de soutien pour vous faire connaître différentes personnes et il y a aussi les goûters parrainages et ça c'est bien parce que c'est gratuit aussi alors au tuto on fait donc le tuto évidemment c'est fait pour préparer aux examens vous aurez, je vais juste commencer par un dépôt d'appel vous allez tout au long de l'année avoir des séances chaque semaine, là vous voyez ça c'est un emploi du temps type donc il est bien chargé, il nous donne la vie tous les jours et donc pour chaque matière vous allez avoir deux créneaux différents un le midi, les horaires c'est midi 14h ou 18-20h donc pour chaque matière, chaque séance vous aurez deux créneaux disponibles ça, ça vous permet de vous organiser si vous préférez venir le matin ou venir le soir vous avez aussi le nom des tuteurs qui sont affichés ça si vous avez plus d'affinités pour l'un ou pour l'autre vous pouvez choisir de venir à telle ou telle séance ces séances ça va être de la correction de QCM majoritairement mais aussi parfois des cours qu'on va vous donner oui, c'est ça les cours magistraux et les ED vont se dérouler de 8h à midi ou de 14h à 18h et nous, parce qu'on est aussi étudiants et qu'on a des cours mais aussi vous avez des cours, on s'adapte et du coup on fait ça soit le midi soit le soir comme ça, ça empiète pas sur les cours que vous avez à côté donc ça, comme j'ai dit, ça va être majoritairement de la résolution de QCM pour vous expliquer surtout comment répondre aux questions et comment réaliser les exercices donc c'est des séances à préparer à l'avance pour qu'une fois que vous venez, vous puissiez suivre la correction majoritairement ça se fait en présentiel dans les amphis mais si Covid oblige, on passe en distanciel mais on maintient totalement les séances pour pas qu'on vous abandonne dans cette jungle de cours pour la LAS, c'est la même chose à part que là, les cours seront que le soir et qu'en distanciel via Zoom sinon c'est pareil donc ça c'était pour toute l'année, toutes les semaines oui alors moi du coup je suis à Nîmes donc je serai pas pour m'employer mais en fait ça va dépendre des matières, ça va dépendre des séances aussi par exemple pour la matière, en fait plus la matière va être petite ou alors difficile parfois certaines matières, il y a des étudiants qui préfèrent certaines matières que d'autres qui se disent bon bah je vais pas trop travailler celle-là parce que j'y arrive pas et je vais me concentrer sur les autres ça dépend de plein de choses mais globalement il y a une à chaque séance il y a à peu près une centaine de personnes à peu près donc ça c'était toutes les semaines, vous avez votre emploi du temps ensuite vous avez des coles communes une colle en fait c'est un genre de devoir mais pas noté quoi enfin si vous voulez vous noter c'est votre note à vous ça va pas compter pour le résultat final donc les coles communes ça va être comme des devoirs communs où à la fin, une fois qu'on a abordé un certain nombre de séances là par exemple il y a écrit séance 1 à 4 et bah vous allez faire une colle où vous allez être évalué sur ces 4 séances totale et ça ça va être pour chaque matière vous aurez des coles des coles globales ou communes qu'on appelle des coles hebdomadaires ça ça va être une matière pour le semestre tous les lundis midi tous les lundis midi là vous voyez il y a écrit col numéro 8 et vous allez faire une colle en temps réel en amphi avec tout le monde qui gratte sur sa feuille sur ce thème là c'est un principe d'autocorrection alors pour l'école donc l'école dure une heure ou pendant une heure vous faites votre épreuve et ensuite là par exemple vous voyez il y a une heure dédiée il y en a une autre ici elle est fâchée donc là ou là on vous fait la correction mais après vous avez aussi toutes les corrections qui sont disponibles sur internet si vous préférez la faire vous ou tout seul donc ça c'était pour l'école commune l'école domadaire qui est abordée et vous avez deux semaines avant le concours un examen blanc organisé par le tutorat où vous êtes exactement en condition d'examen dans les amphi vous avez les mêmes horaires qu'à l'examen tout donc tout l'examen blanc aura été vérifié par les professeurs donc évidemment ça se rapproche au plus de ce que vous allez avoir au concours enfin à l'examen final en tout cas et je vais vous dire en tout cas ah oui et chaque colle et chaque examen blanc vous allez recevoir un classement comme si vous étiez vous allez vous êtes à la fin avec votre ordre de note c'est à dire si vous êtes je sais pas très souvent à l'examen blanc il y a plus de 500 personnes qui participent et comme ça ça vous permet de vous rapprocher au plus du classement que vous pouvez avoir lors du véritable examen c'est vrai que sur 1800 personnes 500 c'est pas énorme mais quand même ça vous rapproche le plus possible et ça vous donne une idée de votre niveau sur sur quoi vous pouvez vous améliorer encore oui oui en fait le tuto est-ce que vous pouvez répéter la question parce qu'on n'entend pas ah oui pardon donc la question c'était est-ce que le tutorat ou en tout cas le classement pour l'école ou l'examen blanc se fait sur les trois sites les trois tutoires là vous voyez il y a trois sites donc comme j'ai dit Nîmes Montpellier Pharmacie et Montpellier Médecine chaque site aura son tutorat associé mais on va tous travailler ensemble on va tous faire les mêmes séances et en même temps par exemple je sais pas s'il y a la séance 1 de telle matière ça va être Montpellier qui va la faire et ensuite elle va nous l'envoyer et nous on va faire la correction des QCM que eux ont créés et inversement si c'est nous qui écrions les QCM nous on leur envoie comme ça en fait on fait tous la même chose et pour l'école c'est en même temps aussi comme ça il n'y a pas de triche possible pour les séances vu que là c'est juste de l'entraînement c'est pas important mais pour l'école que ce soit à Nîmes Montpellier par exemple tous les lundis midi tout le monde fait l'école en même temps ça vous pouvez pas avoir la correction avant telle personne après c'est bête c'est de l'entraînement donc bon donc ce qui fait que sur comme je disais pour l'examen de l'entraînement c'est sur les trois sites il y a beaucoup de personnes et ça reste plutôt représentatif ça aussi c'est si jamais on doit continuer les séances par Zoom et bien on le fera donc là on va aborder juste une petite étude qui a été réalisée par une de nos professeurs pour comparer le tutorat et les écoles privées déjà pour commencer vous voyez que là vous avez l'assiduité au tutorat donc la fréquence à laquelle vous allez assister aux séances de tutorat ou alors le nombre de matières auxquelles vous allez être inscrit dans les écoles privées puisque dans les écoles privées vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à toute une matière vous allez si vous voulez faire que trois matières sur voilà les douze qui existent vous pouvez et du coup on voit que plus vous allez participer à différentes matières plus vous allez être régulier dans votre travail et surtout dans toutes les matières différentes vous avez vous avez le plus de chances de réussir évidemment là vous voyez ceux qui participaient à 9-12 matières il y avait à peu près 24% là 21% donc ça c'est qui vaut quand même cette diapo là ça c'est ce qu'on appelle un autre ratio et les autres ratios ça sert à comparer deux éléments entre eux quand on obtient la valeur 1 ça veut dire qu'il n'y a pas de différence du coup ça c'est juste pour vous dire que par rapport au nombre de réussites donc le nombre de personnes qui ont réussi par rapport au fait qu'elles participaient à entre 9 et 12 matières que ce soit au tuto ou dans les écoles privées il n'y avait pas de différence il n'y avait pas plus de personnes qui réussissaient si elles étaient un repas ou un tutorat là vous voyez il y a aussi la mention au bac évidemment plus on va être doué quand on est au lycée ça veut dire qu'on a déjà acquis une certaine méthode de travail et qu'on a plus de facilité quand on va arriver en passe on aura aussi plus de facilité pour réussir après ça ne veut rien dire moi au bac j'ai eu la mention assez bien et pourtant je suis quand même là à vous parler c'est que ça a pas trop mal marché pour moi quand même du coup ne vous en faites pas c'est surtout ça qu'il faut retenir après le reste celle-là là on s'en fiche parce que vous êtes plus concernés ça c'était avant pour la princesse et donc tout ça pour vous dire que le plus important c'est d'avoir soit l'un soit l'autre mais vous pouvez pas ne rien avoir parce que que vous soyez en prépa ou au tuto ça vous multiplie par 6 vos chances de réussir l'examen et d'être sélectionné pour là dans l'exemple classé en réutilité en médecine c'est à dire faire partie du numérique dans tous les cas du coup il faut que vous ayez soit l'un soit l'autre parce que très rare on va dire ce sont les personnes qui ont réussi si elles n'avaient aucune des deux et donc là on va terminer par la présentation rapide des filières c'est juste pour vous vous explique très rapidement les filières donc alors pour médecine donc je suppose que vous avez vous savez que les études de médecine sont longues elles sont minimum 9 ans et réparties elles sont réparties en 3 cycles le cycle 1 va comprendre la passe 2 et 3e année où là vous allez étudier surtout l'homme sain et les bases fondamentales vous n'apprendrez quasiment pas du tout toute la pathologie et les traitements ça commence en 3ème année et surtout donc au 2ème cycle où là vous allez alterner stage et cours à la fin de ce 2ème cycle donc en 6ème année vous passez l'examen national qui vous donne un rang selon la spécialité que vous avez choisi et la ville à partir de ça vous entrez en internat qui dure aussi 3 ans et là vous faites que des stages il y a très peu de temps à propos des spécialités vous savez qu'il y en a plein il y en a plus d'une trentaine et pour les débouchés ça en fait ça les débouchés ça va être pareil pour toutes les filières vous pouvez faire soit du libéral où vous êtes dans votre cabinet à l'hôpital vous pouvez faire de l'enseignement de la recherche et voir de l'humanité double cursus je vous en parle pas parce que ça ce n'est qu'à partir de la 2ème voire la 3ème année vous aurez le temps d'apprendre ce que c'est oui certainement je ne saurais pas dire exactement mais je suppose oui si tu veux aller faire des missions humanitaires là tu vas pas tu vas plus travailler dans ton cabinet ou à l'hôpital donc c'est le reste en fait donc ça c'était pour la médecine pour dentaire de la même manière vous avez différentes spécialités par exemple chirurgie comme en ce soit il y a plein de choses et aussi libéral ou hospitalier et ça se fait en minimum 5 ans à chaque fois pour chaque filière c'est la même chose les premières années c'est les bases fondamentales c'est l'hôpital et ensuite vous apprenez les spécificités et vous avez aussi une répartition de plus en plus en stage pour sage-femme alors les études de sage-femme se font actuellement en 5 ans sauf que lorsque ce sera votre taux ça sera en 6 ans ça va très bientôt changer pour sage-femme le nom a aussi changé on parle maintenant de maïotique pour pas que ça enferme le métier pour un métier de femme il y a énormément d'hommes qui commencent à y aller parce que les métiers de sage-femme se rapprochent énormément du métier de médecin gynécologue donc si vous êtes intéressé par le métier de sage-femme et que vous êtes un garçon ça ne pose aucun souci au contraire tout pareil que les deux autres soit vous faites du libéral ou de l'hospitalier aussi le métier de sage-femme ne se limite pas au simple accouchement vous pouvez comme c'est écrit faire beaucoup de choses vous pouvez ça part de la contraception au suivi médical au suivi de grossesse jusqu'à la ménopause ça dure tout au long de la vie de la femme c'est vraiment très complet comme métier donc je répète ça s'arrête pas juste à la bouche pour sage-femme oui c'est quand même une orientation maintenant qui à moyen terme comblera la disparition de la gynécologie en fait la différence entre sage-femme et gynécologue c'est que la sage-femme ne va pas faire de chirurgie tout ce qui va être par exemple les césariennes ou tout ce qui demande des actes médicaux au profond c'est là que va intervenir le médecin gynécologue d'accord donc les deux restent indispensables pour la pharmacie donc là ça se fait un cinq ans minimum aussi puisque vous pouvez vous voyez là faire un internat qui vous permet de vous orienter dans soit à l'hôpital ou faire de la recherche des études dans la biologie médicale c'est pareil la pharmacie ça se limite pas aux pharmaciens que vous pouvez voir dans son officine c'est beaucoup plus large que le métier donc il y a aussi énormément de travaux pratiques vous pouvez par exemple certains patients nécessitent des médicaments exprès pour eux ce qu'on appelle les préparations magistrales donc c'est là que va intervenir aussi le pharmacien par exemple et pour terminer donc kiné là vous avez deux écoles possibles puisque ça ne se passe pas à la fac vous avez l'école de kiné de Montpellier qui sera privée ou alors celle de Toulouse qui est publique les études se font en cinq ans aussi vous avez la passe puis quatre ans d'études de kiné et là par contre ça va être un métier très pratique qui est aussi qui a sa spécificité ou vous pouvez vous orienter par exemple dans la médecine du sport travaillant libéral ou aussi à l'hôpital oui alors on me demandait est-ce que médecine du sport ce n'est pas possible d'accéder par médecine ça s'appelle médecine du sport donc peut-être que si je ne saurais pas répondre est-ce qu'on peut juste revenir un petit moment sur kiné oui par rapport à STAPS STAPS oui on choisit STAPS option kiné oui c'est ça en fait la STAPS je vais revenir sur la diapo ce qui est assez intéressant c'est que telle que soit l'issue du concours kiné on a quand même le niveau L3 STAPS oui bien sûr en fait vous pouvez choisir il faut faire attention quand vous quand vous choisissez STAPS parce que là vous voyez c'est une LAS donc pour accéder aux filières de santé mais pas kiné et vous avez aussi STAPS qui est un kiné par contre vous avez aussi STAPS exprès pour kiné là il y aura plus de place dans tous les cas enfin si vous voulez faire STAPS et vous voulez faire médecine ça va être une LAS si vous voulez faire STAPS mais pour faire kiné ça va être une licence au concours kiné il faut faire attention à ça en fait là la différence de passe vous ne pourrez pas choisir l'un ou l'autre mais par contre si vous n'êtes pas admis dans tous les cas vous continuerez votre licence et vous aurez c'est ça votre STAPS à la fin par rapport à moi ce que j'ai vécu en tout cas déjà moi je fais partie de la PASSES donc c'est ce qu'il y avait avant la PASS j'ai fait deux ans de PASSES j'ai redoublé la première année donc ces deux ans en plus se sont déroulés durant le Covid donc c'était un peu difficile on pouvait pas aller à la fac parce que la fac était fermée on faisait absolument tout en visio mais en tout cas l'année dernière tout a été très bien suivi on faisait que ce soit les ED ou même le tutorat tout était en continuité en visio c'est un avantage après moi j'habitais chez mes parents donc j'étais pas toute seule dans mon appart à voir personne j'avais aussi l'avantage de ne rien avoir à faire j'avais pas à me préparer à manger à faire mon ménage c'était l'avantage que j'avais par rapport à d'autres personnes une chose très importante ça va être le sommeil on s'en rend peut-être vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui mais le sommeil c'est une chose hyper importante très souvent les personnes tombent dans le cycle du je suis fatiguée du coup je travaille moins bien vu que je travaille moins bien du coup je travaille plus donc ce cas là je vais dormir moins donc je vais travailler encore moins bien et voilà c'est un cycle infernal donc bon le sommeil c'est hyper important je vous le dis maintenant on vous le répètera bien assez plus tard et après globalement c'est une année qui est très difficile qui demande beaucoup de sacrifices personnels mais c'est aussi une année qui est très enrichissante et on apprend énormément sur soi-même et c'est très important donc après je sais pas ce que je peux vous dire beaucoup de plus peut-être je peux surtout répondre à vos questions oui les ED c'est comme les TD que vous pouvez avoir ou ici c'est la même chose vous faites avec le prof vous corrigez des exercices qui peuvent tomber à l'examen c'est des entraînements en fait oui j'ai pas entendu pardon où est-ce que je rangeais mes cours ? alors moi je faisais j'avais un gros tas sur une armoire et voilà en fait je moi en tout cas c'est la manière dont je faisais mais je rangeais pas mes cours dans des classeurs parce que à chaque fois je devais tout le temps les ressortir donc j'avais une boîte dans laquelle je mettais tous mes cours et une fois le semestre terminé je l'ai rangé dans les classeurs parce que j'avais l'impression de perdre du temps à chaque fois je le rangeais puis le lendemain il fallait que je le ressorte des fois pour un tout petit détail par exemple tu travailles un cours, tu fais un QCM, tu fais une erreur et tu te dis ah bah je vais relire cette partie de cours parce que j'ai fait une erreur dessus et puis tu cherches partout ton cours c'est pas possible c'est dans quelques classeurs déjà enfin bon ça c'est plus organisé donc par rapport aux vœux que vous allez faire donc après votre examen du premier semestre souvent ça se passe au mois de février un peu comme ça en fait les coefficients vont être différents selon la filière que vous allez choisir par exemple les coefficients de médecine et de kiné sont les mêmes c'est les mêmes matières avec les mêmes coefficients mais si vous voulez faire par exemple maïotique là vous allez avoir certaines matières qui vont compter plus que d'autres ou pharmacie ça va être, pharmacie c'est un meilleur exemple en médecine la matière découverte des médicaments vaudra moins de points que si tu veux aller en pharmacie ça reste logique donc quand tu vas faire tes vœux arriver à la fin du deuxième semestre si tu as fait plusieurs vœux et que tu devras choisir si tu préfères aller dans telle ou telle filière tu as un classement pour chaque filière déjà tu n'as pas le même nombre de personnes qui s'inscrivent dans chaque filière et voilà on te dit tu es admis par exemple si tu présentes trois vœux on va dire médecine, sage-femme et pharmacie et que tu es admis en pharmacie et sage-femme les deux tu les as d'office et médecine tu vas être, on va dire, tu ne l'as pas du tout dans ce cas là, ça va être deux listes différentes et ce sera à toi de choisir vu que tu es admis dans les deux si tu veux aller dans l'un ou dans l'autre les plus gros coefficients ça va être la biochimie les cellules tissus et les sciences humaines il me semble que c'est ça mais je ne suis pas sûre ils ne sont pas écrits à mon époque c'était comme ça peut-être que maintenant la physiologie et les médicaments avant ces deux matières n'étaient que sur un seul semestre maintenant elles sont sur deux donc certainement qu'elles ont plus leur importance mais de toute façon vous le verrez dès le début quand vous y serez vous avez tout de suite les... on a une question en spécialité médicale c'est si pour savoir comment ça se passe pour les ophtalmologues alors pour faire ophtalmo il faut faire médecine dans tous les cas si tu as comme objectif de devenir ophtalmo il faudrait que tu fasses tout ça les six ans là, c'est le tronc, c'est les années communes et une fois arrivé à la sixième année que tu as passé l'examen national tu choisis spécialité ophtalmo et ensuite tu feras ton internat dans la spécialité que tu auras choisie et dans tous les cas les six premières années sont communes à tout le monde une autre question par rapport à la première année est-ce qu'il y a des cours ou des matières qu'on devrait regarder en terminale ? je suis désolée, je ne comprends pas du tout est-ce qu'il y a des matières de la première année qu'ils voudraient commencer à regarder en terminale ? est-ce qu'il faut commencer des matières de première année en terminale ? oui voilà, s'il y a du temps, je pense en terminale c'est un peu compliqué, mais s'il y a du temps en terminale, est-ce que ça vaut le coup effectivement de se projeter sur les matières principales de la première année ? je pense personnellement que c'est pas utile parce que de toute façon quand on est au lycée, on est dans l'ambiance lycée, on n'est pas avec il faut profiter de ces années lycées et le temps qu'on peut encore puisque là la passe c'est une année très dure et il faut durer dans le temps, nous on le compare en tout cas à un marathon, il faut vraiment être à fond tout le temps donc il faut, à mon sens, profiter de ces années lycées tant qu'on en a encore le temps est-ce que ça répond à la question ? voilà, donc après, chaque individu a un potentiel de travail oui bien sûr, il y en a encore tout ça, il y en a encore pas, mais effectivement il faut aussi se privilégier et se projeter sur l'avenir des études de médecine grosso modo, un cours reçu c'est ce même cours retravaillé dans le temps à la maison donc c'est quand même déjà très lourd quand on est au lycée moi en tout cas, par exemple, quand j'étais en terminale, j'avais commencé à apprendre l'anatomie parce qu'on avait de l'anatomie avant et je me suis plus rendue compte, une fois arrivé en facette, que ça ne m'avait pas servi donc même si j'avais la volonté d'essayer d'apprendre un peu avant pour me donner un peu plus de chance, au final ça n'avait pas été utile après, ça évidemment, c'est mon cas, je ne dis pas que c'est la même chose que tout le monde vous avez d'autres questions sur Eiffel ? non, pour l'instant, ça semble être très très clair votre intervention oui, j'ai une question aussi non, alors en fait, ah oui, ça, ça va être, en fait, il y a, en tout, donc il y a 360 places et à Nîmes, on est une centaine, à peu près mais par contre, tu ne vas pas avoir un classement à Montpellier puis à Nîmes, ça va être un classement total, global et au fur et à mesure que les places sont prises, on va te dire, si par exemple, tu veux aller à Montpellier mais qu'à Montpellier il n'y a plus de places, on va te dire, non, si tu veux aller en médecine, il faudra que tu ailles à Nîmes mais par contre, enfin, c'est un classement global, que tu sois à Nîmes ou à Montpellier, tu es pris en médecine et ensuite, tu iras là où il reste de la place non, pas du tout, tout le monde est ensemble ça ne compte pas que vous soyez à Nîmes ou à Montpellier le classement, tout le monde est mélangé ça n'a pas du tout d'importance sur le site sur lequel on vous trouve si tu es à Nîmes, que tu fais, par exemple, tu fais ta place à Nîmes et que tu veux aller à Montpellier, il n'y a aucun souci enfin, en tout cas, si tu es dans le classement qui te permet d'avoir une place à Montpellier il n'y a aucun souci pour ne changer par contre, il faut faire attention du coup, si vous êtes classé dans le rang active mais parmi les derniers, en général, les places de Montpellier partent avant salle de Nîmes donc, il est possible, par exemple, que vous soyez à Montpellier mais que vous vous retrouviez à Nîmes, arrivé en deuxième année c'est une éventualité avant la tête est-ce que c'est bon ? vous avez d'autres questions, oui ? vous avez dit que, je comprends le final oui non, pas du tout donc, le concours, l'examen national alors là, en ce moment, c'est en retour comme c'est écrit avant, il se faisait en 36ème année ensuite, il se fera en début de 6ème année comme ça, ça vous permet de faire toute votre 6ème année en stage en tout cas, c'est ce que j'ai compris j'espère que c'est très petit mais dans tous les cas, c'est un examen national où vous êtes classé nationalement on prend tous les étudiants qui ont passé cet examen on les met tous dans le même paquet et à partir de là, on fait un classement du meilleur au moins bon mais que ta faculté d'appartenance n'aura aucune importance par contre, comme pour la PAS si tu es à Montpellier, tu peux te retrouver à Nîmes s'il n'y a plus assez de place là, c'est pareil, si tu es à Montpellier et qu'il n'y a plus de place je ne sais pas, comme tout à l'heure, si tu voulais faire orthonologie à Montpellier bah tu peux te retrouver, je ne sais pas, à Narbonne par exemple tu vas être classé en fonction des spécialités mais aussi des villes oui pour l'examen final, en 6ème année je ne sais pas de ce que je sais si tu as la moyenne dans ce cas-là, tu as validé ta 6ème année et il faudra que tu ailles dans la spécialité à laquelle tu peux aller si tu n'as pas la moyenne, je suppose que tu redoubles mais là, enfin je ne sais pas je ne suis pas à ce niveau-là je vous dis, je suis en 2ème année alors la 6ème, elle est un peu loin encore donc je ne sais pas du tout en plus, c'est actuellement en réforme donc ça va certainement changer en plus il n'y a plus personne en face oui, il y a des cours et donc voilà ok, c'est pas grave oui alors, il y a 4 heures de cours par jour ça c'est pour les cours magistraux ensuite pour les ED ça, ça dépend des semaines en général, vous pouvez avoir de 2 à 6 heures dans la semaine au maximum de toute façon, les ED, c'était écrit tout à l'heure il n'y en a pas énormément là, là vous voyez, il y a écrit volume horaire ED ça, ça va être pour tout le semestre et après, donc donc, ça c'est pour les cours magistraux globalement, ça fait 4 heures par jour les ED, tout ça, ça se répartit dans la semaine comme j'ai dit, de 2 à 6 heures ça dépend de ce qu'il y a comme ED et après, il faudra ajouter les heures de tutorat ou de prépa qui sont, c'est pareil, c'est à peu près 4 heures par jour plus le temps de travail par semaine ça c'est de on va dire de 8 à 10 heures à peu près de travail par jour ça c'est en moyenne moi, je travaille personnellement, je travaillais entre 10 et 12 heures et certaines ne pouvaient pas faire plus de 5 parce que peut-être qu'elles n'en avaient pas besoin ou en tout cas qu'elles ne pouvaient pas plus parce qu'après, elles perdaient la tête et certaines ont travaillé jusqu'à 14-15 heures là, ça devient vraiment énorme oui oui alors, pour le tutorat non, là, ça va être spécifique de chaque fac toutes les facs ne disposent pas d'un tutorat et tous les tutorats ne sont pas équivalents en niveau, on va dire le tutorat de la fac de Montpellier-Nîmes il est très bon on a une comment ça s'appelle ? je sais pas comment ça s'appelle on a un libelé donné par le ministère de l'éducation supérieure de rang or, sachant qu'il y a 3 niveaux différents bronze, argent et or, sachant que le or c'est le meilleur c'est juste pour dire que depuis plusieurs années le tutorat de Montpellier est classé parmi les meilleurs de France je sais plus où c'était avant là, je crois c'est par exemple pour ce qu'il y a des ECPS c'est encore 3 consignes en fait non, les ECPS, c'est un peu comme des coefficients ça, c'est pour toutes les études supérieures ça te permet de valider ou non ton année en fait ça va être, par exemple, tu auras, je sais pas 3 ECPS pour telle matière et tu les obtiens si tu as la moyenne et on te demande à la fin de l'année d'avoir tant de ECPS mais ça c'est pas important de toute façon donc voilà, c'est pas important oui et quoi la différence entre les tutorats en fait, la grosse différence ça va être payant et privé le tutorat ça va être une école privée donc ça va être un établissement hors de la fac alors que les tutorats, ça va se passer à la fac et en collaboration avec les profs dans les prépas, ils travaillent pas avec les professeurs déjà ensuite, avant les prépas avaient un gros avantage enfin, c'est toujours le cas mais en prépa, ils vont vous donner des cours papiers rédigés ce que les profs de cours magistraux ne font pas forcément au tutorat, on commence un peu à faire ça à rédiger les cours pour les passes ça se fait pas énormément ça commence doucement à se faire ça va être, on va dire, la différence fondamentale après, prépa et tutorat, c'est aussi deux méthodes de travail différentes à la prépa, tu vas devoir assister aux cours ils vont te faire des appels si tu viens pas, on va t'appeler on va te dire pourquoi t'es pas venu c'est très... on va vous suivre scolairement alors que au tutorat en fait, la prépa ça va être dans la continuité du lycée on va vraiment vous suivre alors qu'au tutorat ça va plus être dans l'autonomie là c'est vous qui vous organisez vous faites comme vous voulez si vous n'avez pas envie de venir on va pas venir vous tirer par les fesses dire viens ici c'est pas important c'est vous qui choisissez oui si si, alors en fait ça va dépendre des professeurs certains vont donner chacun va donner son poli avec son cours et celui qui vous présente au tableau quand il vous fait le cours par contre, certains profs ne vont rien avoir écrit dessus et ce sera à vous quand vous irez en cours de prendre des notes pour essayer de comprendre le charbière des schémas qui est sur le diapo d'autres par contre vont rédiger ce qu'il écrit à donner plein d'explications ça va dépendre des profs en fait il y avait une question là-bas tout à l'heure c'est ça je ne sais pas, je crois pas parce que si tu veux changer de mineur je vais devenir une personne genre en masse alors que tu passes par e-candidat du coup tu vas te réinscrire c'est comme si tu faisais une avant-orientation donc je ne sais pas du coup si il faudrait que tu essayes de te renseigner de ton côté oui c'est possible c'est le problème alors je voulais juste aborder une dernière chose à propos de ce qu'on appelle la P0 parce que vous connaissez la P0 alors avant c'était certainement très efficace aujourd'hui c'est plus compliqué parce que vu que la sélection se fait via parcours sup si vous faites une P0 ça veut dire que pendant un an vous n'êtes pas inscrit dans un état à l'investissement scolaire et tout le monde sait si c'est une P0 ou pas ok donc si vous faites une P0 vous n'êtes pas inscrit durant une année de données dans un état à l'investissement scolaire et ensuite quand vous voulez venir vous inscrire en PAS vous n'allez plus être prioritaire pour vous inscrire donc ça veut dire que si par malheur il n'y a plus de place quand arrive votre tour il est possible que vous ne puissiez pas vous inscrire en PAS donc ça c'est une chose à prendre avec des pensées si vous souhaitez faire une P0 ou pas bien se renseigner avant oui non ça n'a pas de là en fait la P0 déjà alors tu vas faire que le premier semestre durant un an déjà ça ne va pas être sur toute l'année et en plus quand tu fais une P0 tu n'es pas inscrit à la fac tu ne vas pas passer le cours à la fin de l'année donc tu n'as pas ce stress constant où tu te dis il faut que je travaille il faut que je travaille pour réussir son cours et le stress ça reste quand même une force pour travailler et pour rester motivé c'est un stress qui peut être mauvais mais qui peut être bon aussi en tout cas pour continuer à travailler sur la durée et dans le temps oui est-ce qu'il est envisagé ou est-ce qu'il est possible de faire en fin de cycle une année de césure oui bien sûr là durant n'importe quelle année une fois qu'on a passé la PAS les années de césure sont possibles si par exemple on est en troisième année qu'on peut faire une pause entre la 3 et la 4 donc il y a vraisemblablement un échange avec Erasmus Plus je ne sais pas je ne crois pas que Erasmus et années de césure soit la même chose l'idée par exemple est d'aller consolider par exemple sa langue, son anglais voilà, ça peut être une solution comme ça mais peut-être aussi de suivre des cours des cours de médecine dans une fac européenne oui oui bien sûr après c'est pareil pour Erasmus il faut faire un peu attention parce que j'y connais pas grand chose mais je sais en tout cas je vais parler de mon expérience personnelle j'ai une amie qui a fait une année Erasmus mais qui une fois retenue en France a dû refaire son année alors les raisons du pourquoi je ne sais pas en tout cas elle a fait sa quatrième année en Erasmus puis quand elle est revenue elle a dû refaire sa quatrième année faites-en ce que vous voulez de cette information en tout cas si vous voulez aller en médecine évidemment il faudra réussir sa passe et puis il faudra vous renseigner au moment venu d'accord oui est-ce que tu es sûr d'être pris si tu fais plein de demandes ? oui est-ce que ça veut dire déjà des demandes que j'ai des conditions des capacités ou oui c'est à peu près ça ils vont te choisir par rapport à tes capacités je suppose la sélection se fait à peu près sur les notes en tout cas comme j'ai dit puis tu auras plus de difficultés à aller en face physique chimie si tu n'as pas la matière physique chimie quand tu es en terminale après ça se fait aussi selon la sélection de tes notes puisque s'il y a beaucoup plus de demandes qu'il n'y a de place il faut bien trouver un moyen de choisir les futurs étudiants je ne sais pas si ça répond à ta question si ce n'est pas ça que je voudrais demander ok oui non quand même si vous avez relativement de bonnes notes que vous faites des bons choix que vous en faites plein il y a quand même des très très grandes chances d'être pris il faut pas oui bah ça en fait ça va dépendre du nombre de personnes qui vont demander cette filière et puis des notes de ces personnes là aussi là je pourrais pas te donner un chiffre oui au lycée j'avais j'avais à peu près 12 j'avais 12 de moyenne à peu près au lycée alors en fait moi quand j'étais au lycée je travaillais que ce que j'avais envie de parler donc j'aimais bien les sciences donc je travaillais les sciences par contre tout le reste c'était pas trop ça mais une fois arrivé en passesse je savais très bien que si je faisais la même chose qu'au lycée ça passerait pas donc je me suis motivée et j'ai tout travaillé à fond et puis voilà c'est passé mais c'est pour ça je vous disais tout à l'heure c'est pas votre moyenne du lycée qui va déterminer si vous allez passer ou pas il y a des personnes qui avaient de très bonnes notes moi j'ai une copine qui a eu la mention très bien au bac ça ne l'a pas empêché de redoubler et en plus moi qui avais 12 j'ai fini très largement devant elle donc vraiment ça ne veut rien dire en fait nous de notre côté on va vous remercier bienvenue pour m'avoir écouté cette intervention je sais que la majorité était très très attentif là ils sont partis parce qu'il y avait cours oui oui j'imagine bien voilà le pourquoi de la chose et je vous poserai la question le diaporama que nous avons vu est-il accessible ou pourrons-nous l'avoir pour pouvoir le mettre sur notre site internet bien sûr là je l'ai copié sur le bureau de l'ordinateur sur lequel j'ai mis ma clé est-ce que pour bagnole vous pourrez me l'envoyer sur le courriel où nous avons échangé oui bien sûr oui pas de soucis je vous l'enverrai par mail et puis vous ferez parfait merci beaucoup très bien et bien merci à vous bonne journée merci 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 Sous-titrage ST' 501